Bonjour, bonjour monsieur, monsieur le cordonnier de Pissarié, les petits métiers sont-ils perdus ? Pas tout à fait, peut-être qu'il y aura une nouvelle génération qui reprend dans le relais, ce sera ce temps-là, parce qu'un jour, il y aura peut-être plus de petits métiers comme ça, qui sont quand même utiles pour la population, je pense du moins, c'est ma version. Seulement, qu'est-ce que je pourrais dire, que les jeunes sont toujours axés sur le gain, alors que le petit artisanat comme ça, c'est plutôt, dans le mot art, il y a le mot art, et on ne regarde pas le gain, le gain ne vient pas la suite. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à peu près de l'artisanat. Alors là, vous me demandez une paire de chaussures, voilà, le genre de chaussures que l'on m'apporte et qu'il faut évidemment réparer et le rendre évidemment à l'état de neuf. Voilà, que ce soit en soi, une paire de chaussures qui intéressent de l'atelier, voilà. Alors, monsieur Obol, monsieur Obion, vous avez dit artisan, mais je crois qu'on pourrait dire presque artiste. Quel est le travail que vous effectuez en ce moment ? Alors là, je suis en train de préparer une paire de talons, plutôt moins deux paires. Je suis en train de découper des baguettes de plastique pour être reçues sur les chaussures en question, que je collerai et ensuite, évidemment, que je pointerai et que je finirai au banc jusqu'à ce que la chaussure soit intégralement renovée pour le client. Alors ensuite, quel est le travail qui va nécessiter cette paire de souliers, s'il vous plaît ? Ah, bien là, nous allons maintenant encoller la chaussure et le matériau adéquat. Alors voilà les différentes étapes de la réparation d'une chaussure par un maître cordonnier, artisan et artiste en son état, appuissariat, monsieur Obiole. Il ne faut pas bien jouer quand même, hein ? Il ne faut pas... Disons que maintenant, on essaie de le faire au mieux, comme tout artisan qui se respecte, bien sûr, sans chercher tout le temps la rentabilité. Parce que ça, ce n'est pas toujours prouvé, la rentabilité dans l'artisanat. Ça, c'est... Là, on le met au séchoir. Je te répare. Tu les amèles, on te ferait un plan, là, comment ça va ? Joseph, écoute-moi. Alors, c'est la ceinture, les chaussures ou le slip ? Je te répare. Il faudrait que tu me rabottes un peu ça, là. De quoi ? Ah, la bedaine, hein ? Ah, mais ce truc, là. Ah, la bedaine, ça, c'est une autre histoire, en vrai. Il a toujours sourire 95, là, hein ? Depuis qu'on s'est conné, hein ? Ah, tiens, on en montre, hein ? Ah, ça va. C'est partout. Alors, voyez-vous, je reprends la chaussure que j'étais en train de râper. En tant que je colle, je plaque ma petite semelle protéctrice. Là, que nous allons ensuite marteler, avec le talon, bien sûr. Un collage et le débulage, qui est l'opération suivante, dans le ressemblage des souliers. Ah, ben, pardon. Là, je suis en train de coller le talon. Je fais tout à l'heure de là. Alors, pas besoin, là. Je fais de loin, coller, trois petites pointes, que nous, ensuite, on refusera le machier, et que nous passerons dans la machine, là, ici. Et, là, on va mettre sur le petit peu de l'eau. Une fois, on va mettre sur le petit peu de l'eau. Il y a un petit peu de l'eau. Quelle est l'opération que vous faites actuellement ? Je me retrouve sur le petit peu de l'eau. Je suis en train de refiler. J'enlève les excédents de semelles placées. et ensuite nous le passerons à la machine et à l'industriase pour que cela soit présentable pour le client c'est parti C'est la finition, tu vois ? Encore que tu ne le saurais pas ! ... Nous serions très curieux de savoir quel est l'outillage qui vous sert le plus utilement ici dans votre atelier ? Alors là, je vais te dire, tout outil est un outil et il sert à quelque chose. Alors en partant de la pince au ciseau au tournevis et à la pareuse qui est ici. Là, vous avez ensuite le petit banc de finissage mais qui est efficace, tout petit qu'il soit. La machine à coudre, la machine à forcer et il va de soi que j'en ai d'autres en haut pour piquer mais que je ne peux pas éventuellement vous faire voir parce qu'il faut monter là-haut. Alors, monsieur Aubion, merci beaucoup. Vous voyez, nous ne sommes pas venus ici pour vous faire marcher. Mais ça a été très aimable à vous parce que je vois que ça a été quand même assez rapide, mon impact au propeller. Malgré qu'on soit entouré de pompes, ça a été parfait comme ça. Merci beaucoup, bonsoir. Bonjour. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada